Rebonjour à tous, bienvenue dans la classe de Maître Ludo pour une nouvelle lecture. Je profite de cette nouvelle lecture pour vous rappeler que vous pouvez trouver toutes les lectures sur la page YouTube de Maître Ludovic ou encore plus de détails sur le site Internet. Allez, j'arrête mon blabla et je regarde cette couverture avec une nouvelle lecture de loup. Le titre est écrit en rouge, il y a trois mots et ce titre c'est « Les Trois Loups ». On les voit ces trois loups, ils ne sont pas très jolis. Et ici c'est écrit le titre des personnes qui ont fabriqué ce livre, qui ont écrit et illustré ce livre. C'est Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin. Allez, c'est parti pour la lecture de ce livre qui s'appelle « Les Trois Loups ». J'ouvre le livre. Dans un petit bateau, trois loups, loup 1, loup 2 et loup 3 naviguent depuis des jours et des jours sur l'océan. « Et ce matin, ils ont faim. Seulement, voilà, pas le moindre petit cochon, petit mouton ou petit chaperon à l'horizon. Que faire ? » « J'ai une idée ! » déclare loup 1. « Je vais pêcher quelques poissons pour le petit déjeuner. » « Et tout de suite, plouf ! Ils plongent dans l'eau. » Ces deux amis crient « Est-ce que tu sais nager ? » « Non ! Un loup ne sait pas nager ! » « Dans un petit bateau, deux loups. » « Loup 2 et loup 3 ont faim. » « Très faim ! » « Ils se posent des questions. » « Que faire ? » « J'ai une idée ! » lance loup 2. « Je vais attraper une mouette pour le déjeuner. » « Et tout de suite, zip ! » « Le loup saute dans les airs. » « Son ami crie. » « Est-ce que tu sais voler ? » « Non ! Un loup ne sait pas voler. » « Alors, le loup reste quelques secondes dans l'air. » « Et puis, plouf ! » « Il retombe dans l'eau. » « Dans un petit bateau, un loup, loup 3, est seul. » « Il a le mal de mer. » « Et il se demande. » « Qu'est-ce que je vais devenir ? » « À ce moment, il aperçoit au loin un bateau. » « Un très gros bateau. » « Il s'écrit. » « Ohé ! » « Du bateau ! » « À l'aide ! » Lentement, le paquebot s'approche. » « Le loup s'écrit. » « Mais... » « Des cochons. » « Des centaines de cochons roses et tout ronds. » « Un cochon. » « Un cochon se lèche les babines. » « Il dit. » « C'est l'heure du goûter. » « Si on mangeait ce loup. » « Il a l'air bien appétissant. » « Alors, tous les cochons crient en cœur. » « Viens, loup ! » « Viens avec nous ! » Le loup les entend. » Le loup les voit. « Il prend peur. » « Il prend peur. » « Alors, zou ! » « Il s'enfuit. » « Un loup ne sait pas voler. » « Un loup ne sait pas nager. » « Mais... » « Quand il a peur. » « Un loup s'est ramé. » « Ramé à toute vapeur. » « Et voilà. » « C'était la fin de cette histoire. » « Avec des loups et des cochons » « qui sont assez terrifiants quand on regarde les dessins. » « Enfin, ce n'est qu'une histoire. » « J'espère qu'elle vous a plu. » « Ça fait plaisir de voir un loup qui a des problèmes. » « Ça change un peu des histoires habituelles. » « À bientôt les amis. »